Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de NACET TV à travers l'émission La Lucane Afrique. Dans cette émission, nous parlerons de l'Afrique dans toute sa diversité, qu'elle soit culturelle, gastronomique, sociale, sportive ou économique. Nous parlerons aussi de la vie des associations africaines vivant ici en France afin de créer des ponts entre les deux continents en partageant les acquis et les connaissances des uns et les autres. Pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir M. GX226, styliste burkinabé vivant ici en France et qui fait en même temps Paris, Londres, États-Unis et bien sûr l'Afrique. Je reçois aussi pour vous M. Alfred Ruedraogo, directeur de Radio Nostalgie Ouagam, directeur artistique de Faso Académie. M. Adam Sanna, manager et organisateur d'événements en France. A la fin de l'émission, un évité surprise vous sera proposé. M. GX226, vous avez le chiffre 226, je ne sais pas pourquoi. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous expliquer ce que cela veut dire, s'il vous plaît ? Bonsoir Pierrette, merci de m'avoir invité à ton émission. Et mon nom d'artiste est Georges de Baziri, styliste burkinabé à Paris. Et la marque GX226 qui veut dire Georges et Xavier. Et Xavier c'est le petit frère. Et le 226 c'est l'indicatif téléphonique du Burkina Faso. Voilà, mon petit frère et moi, on a créé cette marque pour nous identifier. Et c'est ça qui fait GX226. Cela veut dire que vous devez être très très fier d'être burkinabé, j'espère. Oui, je suis très fier. Et partout où je passe, je défends les couleurs du Burkina Faso. Bravo à vous, monsieur. Merci. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Mon parcours, ma carrière de couturier a débuté dans les années 80 en Côte d'Ivoire. Bon, c'est là-bas que j'ai appris ce métier. Et après, dans les années 80, voilà, j'étais à Bigeon. Et en 87, je suis venu à Paris pour me perfectionner et repartir, m'installer en Côte d'Ivoire. Ben, pendant ce temps, je partais former mon petit frère qui est resté à Bigeon. Et voilà, nous deux, on a décidé de monter l'atelier à Ouaga, actuellement. Vivant à Paris, vous arrivez à faire des défilés sur Paris, sur le Burkina, sur l'Afrique. Comment vous vous organisez ? Parce que ce n'est pas facile de rester en Afrique ou à Paris et d'organiser des spectacles, soit à Paris ou en Afrique. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais bon, mon petit frère est à Ouaga. Et quand il y a un défilé comme ça, bon, moi, je lui demande de monter quelques modèles. Et moi aussi, à Paris, bon, moi, je travaille dans une entreprise de couture à Paris. Et les après-midi, quand je rentre chez moi, j'essaie de créer des modèles qui passent dans la tête. Et c'est par le biais des gens qui viennent du Burkina que je reçois les modèles et que je puisse participer au défilé qu'on organise souvent à Paris. Bonne complicité fraternelle, je vais dire. Merci, Pierrette. Monsieur Ouedraogo Alfred, vous êtes le directeur de Radio Nostalgie, Ouaga, et aussi le directeur artistique de Fasso Académie. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre émission ? Bonjour, Pierrette. Merci d'être reçu sur votre plateau, surtout pour cette première émission. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fasso Académie, c'est une émission, c'est un concours de chant amateur qui regroupe la jeunesse burkinabée sur tout le territoire national. Et on essaye à travers cette émission d'avoir les stars de demain. C'est pour ça que notre slogan, c'est les futures stars, le tremplin des futures stars. C'est un peu à l'image de Star Académie, mais pas trop comme ça. Je vois que cette émission se déroule exclusivement au Burkina Faso. Est-ce que vous comptez l'organiser un jour dans un pays de la sous-région parce que les burkinabés sont un peu partout ? Oui, c'est notre ambition. C'est notre ambition. On est déjà à la neuvième édition, on a essayé de faire tout le Burkina Faso. Et là, nous allons essayer d'attaquer un peu la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire et peut-être le Ghana et ensuite le Mali, avant d'arriver en Europe, parce que nous savons que la diaspora burkinabée est assez présente un peu partout. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous demander un peu votre parcours depuis la création de cette émission jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que moi, je suis un musicien de formation. Ensuite, j'ai fait le journalisme et puis j'ai été piqué par, je dirais, le moustique qui m'a amené dans la production télévisuelle. C'est pour ça que ça fait quand même huit ans que je suis là-dessus. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, notre ambition, c'est de vraiment faire ressortir les stars qui sont cachées parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a des talents cachés mais qui n'ont pas l'occasion de se faire valoir et on se dit que c'est vraiment un tremplin. On espère en tout cas qu'à travers cette émission, vous ferez connaître toutes ces stars qu'on ne voit pas ou des gens qui ont chanté dans leur salle de bain sans trop vouloir se faire connaître et que grâce à vous, le Burkina Faso sera au devant de la scène musicale, pourquoi pas. On espère bien et c'est notre ambition, c'est notre objectif aussi. Monsieur Adama Sana, vous êtes organisateur de spectacles. Pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de vous ? Alors, j'allais dire merci beaucoup à vous de m'avoir évité. Alors, parler de moi, ça serait trop dit parce que bon, c'est les artistes qui sont devant quand je suis sur mes spectacles. Adama Sana à l'état civil, au moins pour les intimes, parce que je joue un peu au basket. À la radio aussi, au moins. À la télévision, un petit passage. Je suis organisateur de spectacles, ingénieur de son, lumière, en spectacle aussi, c'est-à-dire pendant les festivals. Donc, grosso modo, c'est ce que je fais dans la vie. Est-ce que vous avez organisé des spectacles depuis que vous êtes à Paris et puis, est-ce que ça marche pour vous ? Comme on dit, ça marche, il y a des hauts et des bas. Alors, je vais reprendre la première question. Mon parcours, j'ai débuté au Burkina Faso en tant qu'animateur. J'ai débuté un peu tôt, à l'âge de 12 ans. Ainsi de suite, j'ai progressé. Mais je n'ai pas fait une formation en radio parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Après la radio, je me suis un peu intéressé au niveau de la télé. À un moment, bon, c'est vrai, tu as une belle gueule pour ne pas parler, mais bon, il faut essayer aussi d'apprendre un métier. Donc, c'est dans ce cadre-là, il y a eu la formation que l'OIF et puis Africalia ont lancé la formation en ingénieur son et lumière que j'ai postulée. On va dire Dieu merci, ça marchait. Je suis venu ici pour continuer la formation en deux ans. Et puis, bon, voilà, là, je suis dans une boîte. Pour ne pas faire trop de publicité, je ne veux pas ce que c'est le nom de la boîte. Je suis dans une boîte de communication événementielle aussi qui fait pas mal de festivals dans le sud de la France. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir ? Est-ce que le métier que vous faites nourrit son homme ? On va dire, avant de nourrir son homme, il faut aimer ce que tu fais. C'est ça qui est très, très intéressant. Il faut aimer ce que tu fais. Tu es autour des artistes, il faut aimer ce que tu fais et faire attention aussi à ce que tu ne dois pas faire. C'est ça qui est très intéressant. Après, quand tu te sens dans ton milieu, il y a les artistes. C'est vrai que, bon, l'être humain n'est jamais satisfait par rapport à côté de l'argent. Mais on arrive à s'en sortir. On arrive à s'habiller. On arrive à avoir le pain quotidien. Et on arrive à avoir le minimum qu'on veut. Mais avoir beaucoup d'argent dans le son. Je n'ai pas un collègue qui m'a déjà dit qu'il est satisfait quand il fait le son. Quand tu es derrière la console, tu es derrière le projet, c'est comme ceux actuellement qui sont en face de nous. Ceux qui sont derrière, ils aiment ce qu'ils font. Voilà pourquoi la plupart du temps, je les respecte. Parce que vous, actuellement, on vous voit à la télé, mais eux, on ne les voit pas. Mais c'est grâce à eux qu'on vous voit. Donc, c'est un ensemble qui va avec. Il faut toujours les respecter. Ceux qui travaillent avec vous et l'ensemble, ça va. Alors, petit coucou à ceux qui sont actuellement derrière les caméras et qui réalisent cette émission. Monsieur Sana vous respecte et nous aussi. Chers invités, merci d'avoir accepté de partager avec moi ce plat. Comme vous l'avez constaté, on a un invité surprise. Il s'agit de M. Royer Jean-Patrick, qui est délégué général de la chaîne Natset TV, que je vous présente. Merci, Mme Hadoté, de me recevoir à votre table parmi d'illustres invités qui ont participé à votre première émission, puisque je me suis permis de la regarder de la régie. Et effectivement, des parcours intéressants, je dirais, des vies intégrées en France et à l'extérieur. Donc, tout un apport qu'aujourd'hui, la France a besoin et dont elle profite. Donc, effectivement, nous, dirigeants de la chaîne Natset TV, nous souhaitons que cette lucarne d'Afrique soit le véritable reflet de cette immigration positive, intelligente et construite dans les deux sens, tant en Afrique qu'en France. Donc là, je vous remercie de ce travail que vous faites, parce que vous êtes au tout début. Et nous vous souhaitons toute la réussite possible et imaginable. Et sachez que la chaîne vous apportera tout le soutien nécessaire. Merci. Et merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette première émission. En général, voilà, ce n'est pas facile. Je sais que vous avez longtemps attendu, qu'il y a eu des petits soucis techniques. Mais bon, voilà, vous pourrez dire, j'y étais. Bien sûr. Voilà, merci. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à déguster ce plat qui est, je crois, un mait du Sénégal et du Mali. Mali parce qu'il y a le mafé et Sénégal parce que c'est, je crois, du yassa. Du yassa. Voilà, du yassa au poulet et tout cela se mange avec du riz blanc. Alors, je me permets de vous annoncer que dans nos prochaines émissions, nous aurons la chance et le plaisir de recevoir sur place des gens qui vont nous cuisiner ces plats et nous les faire déguster sur place. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi revenir nous voir. Ah oui, oui, c'est bien sûr. Sans problème, et maintenant, je pense que nous allons déguster parce que c'est fort sympathique. Donc, de rechef, nous allons goûter ces fameux maits. GX226, j'ai vu lors d'un de vos défilés que le tissu que vous utilisez pour confectionner vos vêtements était un tissu spécial. C'est quoi ce genre de tissu et pourquoi vous avez décidé d'utiliser que ce tissu ? Ben, ce tissu, on appelle ça le Faso d'Enfani. D'accord. Bon, c'est la matière première du Burkina Faso. D'accord. Et c'est un pagne tissé par les femmes du Burkina Faso et c'est du 100% coton conventionné. Donc, voilà, j'utilise ce pagne pour valoriser partout où je passe. Et il faudra, bon, ce que je demande au Burkina Faso est de porter les vêtements que nous, les créateurs du Burkina Faso créons pour aider les femmes du Burkina, les cultivateurs du coton, pour qu'elles puissent survivre de leur travail. Donc, moi, j'utilise le Faso d'Enfani pour créer le modèle des tenues en type européen pour attirer les Européens, les Européennes à porter mes tenues. Donc, c'est une matière première du Burkina Faso qui est le Faso d'Enfani. Donc, voilà, je défends le textile, l'artisanat de mon pays, qui est le Burkina Faso, à travers les modèles que j'ai créés. Le coton est une matière excellente qui ne donne aucune allergie, qui appelle tout le monde à être bien, vu la matière et la qualité du pagne. Oui, c'est vrai qu'au début, on avait des difficultés parce que, bon, au début, quand on cousait les tenues, ça déteignait ou ça rétrécissait. Mais maintenant, les femmes, elles ont appris, voilà, elles ont beaucoup de techniques maintenant. Et que maintenant, les couleurs, ça reste, voilà, et ça ne rétrécit plus. Donc, en tout cas, ça va. Et au Burkina Faso, bon, j'habille pas mal des artistes burkinabés, des animateurs de télé. Et Adama Wang, qui porte une chemise, c'est ma création. Et c'est le manager à Paris, du Gilles de Saint-Busis à Paris. Mais j'espère que très bientôt, vous allez nous amener aussi. En tout cas, vous avez une très belle chemise. Je vois que c'est l'original. Ah, merci. Et voilà, vous avez une très belle chemise. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous, M. Ouedra Ogo, parlez-nous un peu de votre émission, Faso Académie. Aujourd'hui, quels sont vos projets par rapport à cette émission ? Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est en train de vouloir attaquer la sous-région. Parce que les 13 régions du Burkina, ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'on est là-dessus. On voudrait donner la chance aussi à d'autres pour participer à cette émission. Donc, je pense que si tout va bien, l'année prochaine, on va entamer avec la Côte d'Ivoire, où nous avons une forte communauté burkinabée. Et voilà, notre principal problème, c'est les partenaires. Voilà, les sponsors, ça manque un peu, c'est un peu difficile dans notre pays. Mais on s'accroche et puis on verra. La communauté burkinabée est aussi très fortement représentée, parce que je sais qu'ils se retrouvent de temps en temps. Est-ce que vous avez pensé à faire un casting ici pour, pourquoi pas, chercher aussi une star burkinabée ici à Paris ? Mais bien sûr, c'est dans le projet, comme je disais tantôt. Mais le principal problème, comme je disais tout à l'heure, ce sont les partenaires. Il nous en faut absolument. Au niveau du Burkina, c'est un peu compliqué, parce que pour décrocher un sponsor, il faut se lever très tôt le matin, n'étant pas sûr même de l'avoir. Oui. C'est pour ça qu'on est en train de voir aussi un peu avec l'extérieur, si on peut avoir des appuis pour nous permettre d'avoir vraiment le maximum de burkinabés qui vivent à l'étranger. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne chance. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes d'accord et nous serons très heureux de vous accompagner dans ce projet. Merci. Alors, je viens vers vous, M. Sana. Oui, merci. Alors, vous, ce sont les artistes. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous comptez organiser présentement dans un délai très très court, ou à court terme, ou à long terme, ou à moyen terme, en fait ? On va dire à court terme, pour le moment, il n'y en a pas. On va se donner rendez-vous en 2014. D'accord. C'est bientôt ? Oui, c'est bientôt, oui. En février 2014, avec des artistes, les artistes du Burkina Faso, notamment le groupe Faso Combat, qui est habillé aussi par GX du Burkina Faso. Il y a le groupe, pas un groupe, mais un artiste, qui s'appelle Bonsa, qui est dans la musique traditionnelle maintenant, puisque avant, il faisait un peu du rap R&B, mais maintenant, là, il est venu carrément à la source, il fait de la musique traditionnelle. Bisa, je le précise. Et puis, il y a Ali Vérité aussi, qui viendra en mars 2014, pour, on va essayer de faire une petite tournée, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est-à-dire, on va rentrer au niveau, dans les provinces de quelques villes de la France. On va aller aussi en Italie, et faire un tour en Belgique. Pour le moment, ce sont ces trois pays-là que je visite avec les artistes burkinabés. D'accord. On espère que nos compatriotes de l'Allemagne, de l'Espagne, ou d'autres villes européennes, voilà, vont nous contacter pour faire vibrer la culture burkinabée, la culture africaine en général, parce que bon, c'est vrai, quand on arrive, c'est le Burkina, mais à côté, il y a d'autres communautés qui nous contactent. Bon, il y a tel artiste, il y a tel artiste. Et puis, on essaie de faire la fête à l'africaine, comme l'émission le dit, le carne d'Afrique. En tout cas, n'hésitez pas, nous sommes là, et nous sommes là, avec tout ce que nous avons, c'est-à-dire qu'on vous donne notre cœur, notre studio, et on vous donne tout, parce que l'Afrique, je le sais, est une plate tournante, surtout du côté de la musique. Et nous aimerions faire partie de vos projets, de vos challenges, de vos... En tout cas, de tout ce que vous organiserez. Vous serez toujours les bienvenus ici, chez nous, à cette TV. Merci. Alors, je viens à vous, M. Royer, pour vous demander ce que vous pensez d'abord, de ce délicieux repas, parce que pour moi, il est délicieux. Écoutez, déjà, je déguste ce poulet Yassah d'une façon merveilleuse. C'est absolument somptueux. Et puis ensuite, je constate que vous avez réussi à mettre autour de la table une ligne directrice. Nous avons un céliste, nous avons un monsieur qui, par son intermédiaire, il y a l'émergence des artistes. Et nous avons la personne qui amène les artistes. Et nous, nous sommes la télévision. Voilà. Écoutez, je crois que la boucle est faite. La boucle est faite. Bien sûr, elle est à l'Ican d'Asie. Nous voulons et nous tenons absolument à ce que cette chaîne soit l'image de notre société actuelle. Alors, cette société, elle n'est pas parfaite, parce que, bon, nul n'est parfait, sinon, mon Dieu ne serait plus là. Mais elle n'est pas parfaite. Mais par contre, elle a d'énormes qualités. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que toujours de parler des mauvaises choses, nous allons essayer de faire créer un média qui va parler des bonnes choses. Parce que, en tout un chacun, il y a des bonnes choses. Donc, essayons plutôt de les mettre en valeur, plutôt que de parler des mauvaises choses. Donc, voilà. Donc, grâce à vous, sur la Luc en Afrique et sur vos autres collègues des autres émissions, nous allons faire en sorte que cette chaîne soit effectivement une chaîne optimiste. Moi, avec tous nos dirigeants de la CETV, dont vous faites partie, nous en avons un peu assez d'avoir ce côté misérabiliste de la société. On ouvre n'importe quel média, qu'il soit écrit, je ne sais pas ce que vous en passez, messieurs, mais dès qu'on ouvre un journal ou un journal télévisé ou un journal écrit, on n'entend parler que de meurtre, que de guerre, que des plans sociaux, de la suppression et tout. C'est vrai, parce que malheureusement, nous sommes dans une société où, aujourd'hui, il y a un changement, il y a un tournant. C'est un changement de siècle, c'est un changement de monde. Mais, pour que ce monde évolue, et il va évoluer, il y a des éléments hyper positifs. Alors, mettons-les en valeur, plutôt. Je ne dis pas que nous y arriverons, surtout pas la première fois, mais bon, nous allons travailler tous ensemble, la main dans la main, esprit, je dirais, d'intelligence ensemble, pour faire en sorte que les gens ne se perçoivent plus les uns comme les autres, comme des gens différents, mais nous sommes tous pareils. Et nous allons tous vers le mauvais dû, parce qu'en plus, nous avons un passage très limité sur Terre. Donc, pourquoi s'embêter ? Et si on peut plutôt faire en sorte que les choses soient bonnes. Donc, 27 TV est un petit élément, et je sais que vous, madame, vous allez faire en sorte de nous donner la plus belle image de l'Afrique. D'ailleurs, vous êtes une très belle image, vous-même, de l'Afrique. Donc, faisons en sorte que, voilà. Mais que les jeunes, ils viennent, que tout le monde participe à votre émission, et je sais que vous le faites très, très bien. Donc, je vous en remercie par avance, au nom de toute la direction de Nat7 TV. Merci beaucoup. Eh bien, chers invités, je vous remercie. Et à vous tous, téléspectateurs, je dis merci. Et je vous donne rendez-vous sur notre site, qui est www.nat7.tv. Merci à vous, et au revoir. Merci. Merci.